Le pétrole. Voilà. Mais oui, la monnaie était indexée sur le pétrole. Tant qu'on ne sortira pas de là, on ne va pas s'en sortir. C'est pour ça que je dis qu'il faut changer l'économie complètement. Il n'y aura pas de SMIC élevé, il n'y aura plus de retraite. Les retraites ont été bouffées à la Bourse de Londres. Fini sur Chicago. Voilà. Et Chicago, ils ont détruit tous les magasins. Ils ont pillé tout. Ils n'ont pas touché un centimètre de l'entrée de la Bourse de Chicago pour aller détruire les ordinateurs. La vérité, j'aurais été à la place. Moi, c'est ce que j'aurais fait en premier. Il y a deux ans, j'ai demandé aux mecs des hackers, des super hackers. Comment ça s'appelle ? Anonymous. Anonymous. Les gars, faites quelque chose. Aidez-nous à détruire les ordinateurs qui sont à la frontière américano-canadienne de BlackRock. Aidez-nous, faites quelque chose. Ah, mais vous êtes folle, vous allez couper toute l'électricité des satellites. Même si quelqu'un s'occupe de certains ordinateurs, il y a certainement des copies des relais pour du matériel ou des informations. Non, ils n'ont pas tant de relais que ça. C'est ce qui se passe en tout cas sur Internet. Quand vous avez des données, que ce soit sur YouTube, on est sur YouTube, vous avez des serveurs en France ou à l'étranger. Oui, mais là, c'est pour les cotations. C'est beaucoup plus important, alors ? C'est les cotations à la seconde, nanoseconde, près. Oui, mais alors, même si c'est beaucoup plus important, il doit y avoir... C'est pas évident, parce qu'ils sont à la frontière américano-canadienne, parce qu'il y fait froid, et les ordinateurs, ils ont besoin de froid. Ah oui, il doit y avoir des copies, je pense. Oui, mais ils auraient dû, les mecs, s'ils étaient intelligents, ils auraient... Je suis sûre que Luther King leur aurait proposé ce genre de truc. Oui. Mais là, c'est ça que moi, je veux. Moi, c'est ça que je veux. Et si là, si on continue avec ça, si on va pas prendre les médias, pour dire qu'il faut faire tout ça, dans tous les pays, il faut arrêter vos histoires de masques, hein. Parce que là, il y a eu une mini-grippe, on a monté ça en épingle. Moi, je connais personne autour de moi. Même j'ai mon marchand, Hamza, de fruits et légumes, il va faire des marchés partout. Personne n'est mort du Covid. Vous comprenez ce que je veux vous dire ? Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter les conneries. Des grippes, il y en a. Mais on n'est plus quand même autant de la grippe espagnole. En 14-18, les gens, ils sortaient de la guerre, ils n'avaient pas grand-chose à bouffer, il n'y avait pas de défense immunitaire, beaucoup moins d'hygiène. Moi, je suis désolée, hein. On est dans un mouvement... Il y a le professeur Perron qui vient d'expliquer qu'il fallait détruire tous ces systèmes de corrompus. Et lui, quand il parle de corruption, ce n'est pas ça. Il parle de la corruption mentale. C'est un mec bien aussi, comme Raoult et tout. Et moi, je suis dans ce trip-là. Parce que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de mental. Ils veulent détruire les gens mentalement. Et mentalement, il faut avoir du courage. Et c'est pour ça que je disais aussi, souvent sur les lettres, je poste et je dis, il faut vous aider entre gilets jaunes, même si vous n'avez pas les mêmes opinions et tout, il faut qu'on survive. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on survive. Il ne faut pas les laisser nous tuer. C'est ça. Et surtout pas nous tuer mentalement. Ou pucer aussi, il a puce. Ah oui, oui, ça c'est une catastrophe. Parce que si vous êtes pucé, vous ne pouvez plus atteindre votre esprit. Si vous ne pouvez plus atteindre votre esprit, il pense qu'au cerveau, le cerveau c'est nul, parce que ce n'est que 10% des neurones. Et alors que là, si on arrive un temps, on aurait dû développer tout le cerveau, comme les surdoués. En général, quand on fait des scanners ou des IRM aux surdoués, on voit que toute la partie droite est en activité. Donc là, l'ultralibérisme, c'est ça. Ce n'est pas le nationalisme. Il y a Noah Manoa, une fois, on lui a téléphoné d'ici. J'ai dit qu'il faut retrouver le souverainisme monétaire. Il dit que c'est du fascisme. Non, non, non. Si vous laissez votre argent aux mains de la reine d'Angleterre, la cité de Londres et tout, ils vont jouer avec vous comme des marionnettes. Ils vont vous tuer, vous faire vivre, vous tuer, vous faire des empires. Ils vont dire, ben voilà, c'est ce qu'ils ont fait, plus ou moins, Monsanto, aux agriculteurs hindous. Ils en ont quand même laissé 250 000 se suicider parce qu'ils sont venus chez les hindous. Ils ont fait... Il ne faut pas taper sur la table. Parce qu'il y a des gens... Ils le disent. Il y a des gens... Ça bouge un peu, c'est pour ça. Ils ont laissé les gens... Ils leur ont vendu du coton transgénique. Il leur a fallu encore plus de produits chimiques. Ils n'ont pas eu l'argent pour mettre les produits chimiques. Alors, ils ont pris les reins du gars ou les reins des enfants du gars. Et puis après, les gars, ils n'en pouvaient plus. Ils se sont suicidés avec des produits chimiques. 250 000. Mais c'est exactement le même triple. Le franc CFA qui vivait en Afrique, l'euro, c'est pareil. Or, là, on peut faire une monnaie fixe. C'est le même esclavagisme. C'est le même esclavagisme. Or, là, on peut faire une monnaie fixe indexée sur l'or, même si on n'a pas d'or. Parce que de toute façon, on n'extrait pas assez d'or dans le monde pour que tout le monde ait 4 trilliards de francs ou 4 trilliards de Deutschmark en or dans les caisses de l'État. Plus de l'État qui est l'État, c'est nous, de l'État. Mais il va falloir qu'on récupère les trilliards et trilliards et trilliards et trilliards qu'ils ont bouffés dans les produits dérivés depuis 1987. Le climat, ça a été inventé par le GIEC pour nous foutre... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pollution. Ah, il y en a. Mais ça se répare. Puis, il y a longtemps.